... Bienvenue au Mémorial, Clive. Merci. Une grande salle est prête à t'écouter. Je te laisse la parole. Nuit du 14 novembre 2021. 1h43, le canot coule. Premier appel. « Nous avons besoin d'aide. Le moteur est cassé, s'il vous plaît. » Nuit du 24 novembre 2021. 3h31. « Je suis dans l'eau. Nous sommes en train de mourir. Pouvez-vous venir ? » « Oui, mais vous êtes dans les eaux anglaises. » « Pas les eaux anglaises, les eaux françaises. Pouvez-vous venir, vite ? » « Si tu n'attends pas, tu ne seras pas sauvé, ça te fera les pieds. » « Les Anglais, ils ont intérêt à vite s'occuper d'eux parce que ça va me gonfler, là. » « Nuit du 24 novembre 2021. Le temps passe. Les appels se succèdent. Il est 4h03, 4h09, 4h11. » Je vais lui sortir la phrase magique. « Pas de localisation, pas de bateau de sauvetage. » « Le temps passe. Il est 4h16. » « Quel est le problème ? Arrête d'appuyer sur les boutons. Il est con, lui ! » Ce dialogue macabre, sinistre et inhumain qui s'est tenu entre le centre régional opérationnel de sauvetage et de surveillance de Griné, dit Cross, et l'embarcation, tristement nommée par le Cross, Migrant 7, a continué jusqu'à 4h22. Dernier appel, dernier signe de vie. Les corps ont été retrouvés le lendemain. En tout, ils étaient 33. 27 sont morts. 4 ont été portés disparus et seulement 2 ont survécu. Cette histoire, c'est l'histoire d'un très mauvais film, d'un abandon, d'une tragédie. Cette nuit du 24 novembre, il apparaît qu'en dépit de multiples appels, ni le flamand, patrouilleur de la marine nationale française, ni le valiant de la Royal Navy, ne se dirigeaient vers l'embarcation, laissant alors les 33 migrants dans un état de dénuement extrême. Parmi les naufragés se trouvait Mohamed Sheikah Hamad, un jeune homme de 24 ans. Mohamed avait quitté le Kurdistan irakien car il souhaitait travailler en Angleterre afin de rassembler l'argent nécessaire pour soigner sa sœur, restant en Irak. Selon son témoignage, personne n'est mort pendant la nuit. Mais à l'aube, nombre d'entre eux ont lâché les restes de l'épave et se sont laissés mourir par froid et par désespoir. Si Mohamed a eu de la chance, ce n'est pas le cas de tous les passagers. Laissez-moi vous parler de Mariam Nouri Mohamed Amin, une jeune femme kurde de 24 ans également. Mariam rêvait de l'Eldoradio britannique et de rejoindre son futur époux, déjà en Angleterre. Munie d'un visa italien, elle avait traversé la Turquie, l'Italie, puis l'Allemagne et enfin la France. Son époux a raconté qu'elle lui envoyait des messages lorsque le canot pneumatique a commencé à se dégonfler. Le signal s'est interrompu en plein milieu de la Manche. Cette nuit-là, il a quasiment assisté à sa mort en direct. Mariam n'est pas la seule victime de ce douloureux drame. En tout, ils étaient 27. Ils s'appelaient Hussein Tana et étaient âgés de 24 ans. Ils s'appelaient Muhammad Kadir et étaient âgés de 21 ans. Elle s'appelait Asti et étaient âgés de 7 ans seulement. Eux aussi, eux aussi rêvaient d'un monde meilleur. Ils ont pris tous les risques au péril de leur vie pour faire de leur Eldoradio britannique une réalité. Ils sont morts, morts d'avoir rêvé d'une vie meilleure. Leur rêve a échoué. Ils sont morts dans la Manche, cette mer où se noient tant de migrants dont les rêves et espoirs restent pour toujours d'amener dans les abysses. Pourtant, cette tragédie n'aurait jamais dû avoir lieu au regard de la Convention des Nations Unies sur le droit de la mer de Montégobay de 1982 qui rappelle en son article 98 l'obligation de porter assistance à quiconque est trouvée en péril en mer. Comment expliquez-vous qu'à la suite de ce drame, le préfet maritime de Cherbourg, mais aussi l'opératrice du Crosse en poste ce soir-là et ses adjoints, ait quitté leur fonction ? Et comment expliquez-vous qu'il était donné comme consigne suite à ce drame de traiter tout appel à ce distance comme un naufrage potentiel ? L'aveu ici est terrible. Cela signifie que jusqu'à présent, tous les appels d'assistance n'étaient pas automatiquement considérés comme des naufrages potentiels. Il semble que le Crosse de Griné ait failli à son devoir. Si ces faits étaient corroborés par l'instruction en cours, ils tomberaient sous la qualification de non-assistance à personne en danger. infraction prévue et réprimée par l'article 223, alinéa 6, alinéa 2 du Code pénal. Ce raput ni quiconque s'abstient volontairement de porter à une personne en péril l'assistance que, sans risque pour lui ou pour les tiers, il pouvait lui porter, soit par son action personnelle, soit en provoquant un secours. Et si, mesdames et messieurs, nous décidions de voir ce drame d'un autre angle en adoptant la position des mises en cause ? Et si, nous acceptions que ce drame ait été causé par une incapacité de statuer sur la position géographique réelle de l'embarcation entre les eaux françaises et anglaises ? Et si, nous acceptions la dure réalité que cette nuit-là, ni Griné, ni Doubs, n'ait pleinement saisi la gravité de la situation dans laquelle l'embarcation se trouvait ? Et si, nous acceptions que le cross était bel et bien débordé par ce qu'eux-mêmes appelaient une nuit de migrants et que, par conséquent, ils ne disposaient pas d'assez de navires de sauvetage ? Eh bien, mesdames et messieurs, si nous prenions en considération toutes ces thèses, cela ne permettrait en aucun cas de justifier l'abandon de ces 27 vies. Il semble que les services de secours aient sciemment laissé mourir ces innocents. Au manque de mesures du danger, nous pouvons opposer les 18 appels. Mesdames et messieurs, je vous le demande, 18 appels d'une même embarcation ne sont-ils pas suffisants pour prendre la pleine mesure d'un danger ? Les services de sauvetage français ne se sont pas déplacés, considérant à tort ou à raison que le bateau se trouverait bientôt dans les eaux anglaises. Nous ne pouvons pas non plus retenir l'argument du manque de navires de sauvetage. En effet, d'après une résolution de l'Assemblée nationale visant à la création d'une commission d'enquête, il a été révélé qu'un navire marchand se trouvait au même moment dans la zone. Ce dernier avait indiqué au CROSS sa disponibilité pour venir en aide à l'embarcation. Ce à quoi l'officier d'en poste, ce soir-là, avait répondu « Nous sommes au courant de la situation. Vous pouvez passer votre chemin. » Ce naufrage est le plus grave survenu dans la Manche depuis que des migrants entreprennent la traversée entre la France et l'Angleterre à bord de canaux pneumatiques de fortune. Dans ce cas, c'est l'absence totale de coordination entre les services de secours, leur minimisation de la situation, leur dépassement, mais surtout leur manque total d'humanité qui a conduit à cette véritable condamnation à mort. Alors, mesdames et messieurs, si nous n'agissons pas, ce genre de situation se reproduira inlassablement, encore et encore. Il en va de notre devoir, à vous dans cette salle et à moi, à nous, Français et Britanniques, de nous engager, de lutter. Ce dont nous avons besoin, c'est de courage politique, de courage citoyen, afin d'empêcher que la Manche, déjà stix des migrants, ne devienne un immense cimetière à ciel ouvert. Je vous remercie. Applaudissements . Applaudissements